RTL Matin, Langue l'Éco 7h44, bonjour François Langueux Bonjour Yves, bonjour à tous La Banque Centrale Européenne a donc promis une action inédite pour relancer la croissance cette semaine, de quoi s'agit-il ? Eh oui, la Banque Centrale nous a promis de sortir le bazooka monétaire Elle va annoncer un grand programme de rachat d'obligations en Europe Vous savez que les gouvernements de la zone euro, le français, l'italien ou le grec ils s'endettent sur les marchés financiers pour financer leur déficit Eh bien ce sont ces titres de dettes qui seront rachetés De cette façon, la BCE injectera de l'argent dans l'économie de la zone euro dans l'espoir de stimuler une croissance désespérément plate La Banque a tout essayé jusqu'ici Les taux d'intérêt sont à zéro On a aidé les banques avec des milliards de prêts à conditions très avantageuses Et rien n'y fait Mais d'où vient l'argent qu'utilisera la BCE ? C'est justement la Banque Centrale qui va créer ces centaines de milliards d'euros pour racheter les dettes Elle ne va pas les imprimer mais elle va les créer sur ses ordinateurs pour les faire apparaître sur ses comptes Mais alors ça veut dire qu'on peut créer de l'argent comme ça ? Bah oui, la BCE a le monopole de la création monétaire Elle seule peut le faire mais elle peut le faire autant qu'elle le souhaite Mais c'est de l'argent fictif François ? Bah oui ou non ? Mais tout l'argent est fictif au fond Un billet de 50 euros, c'est un morceau de papier avec un peu d'encre dessus Littéralement, ça ne vaut rien Et pourtant on y croit, on y accorde foi Moi aussi On considère tout ce qu'il y a là, 50 euros C'est la même chose à un compte bancaire On accorde foi aux chiffres qui sont indiqués sur le relevé Alors qu'il s'agit de symboles C'est exactement la même chose avec l'argent qui sera créé par la BCE dans les jours qui viennent Mais si on peut créer de l'argent aussi facilement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ? Alors là pour le coup, disparaissent complètement les dettes accumulées ? Il y a deux raisons D'abord, si on crée trop d'argent sans activité économique en regard On prend le risque de faire monter les prix Plus il y a d'argent en circulation, plus l'inflation augmente C'est au moins ce que dit la théorie et puis l'histoire Quand on trouvait de nouvelles mines d'or dans le temps, les prix flambaient Alors c'est vrai que la BCE souhaite un peu d'inflation en ce moment Parce que justement la hausse des prix fait diminuer les dettes du passé Exactement comme elle faisait diminuer le poids d'un crédit immobilier Il y a 30 ans, grâce à la hausse régulière des prix et des salaires Mais elle souhaite un peu d'inflation et pas beaucoup L'autre raison pour laquelle on ne le fait pas C'est que les allemands sont archi contre Justement parce qu'ils redoutent la hausse des prix Et qu'ils souhaitent que chaque pays paye ses dettes avec de l'argent gagné grâce à la croissance Et non pas créé par la banque centrale Et ils n'acceptent d'ailleurs l'initiative de la BCE qu'à contre-coeur Et alors, est-ce que ça peut marcher cette opération ? Écoutez, franchement, personne n'en sait rien La seule chose qu'on sache, c'est que c'est excellent pour la bourse Parce que ça fait monter les cours Mais pour l'économie réelle, c'est autre chose On est en terre inconnue Ça semble avoir marché au Royaume-Uni et aux Etats-Unis Qui ont emprunté cette voie et qui ont retrouvé une activité assez forte Mais ça ne marche pas au Japon Qui a pourtant enclenché un programme comme celui de la BCE Mais beaucoup plus important et qui reste collé dans la crise Le seul avantage avéré, c'est que ça fait baisser le cours de la monnaie Ce qui est favorable aux exportations On devrait donc voir la chute de l'euro se poursuivre face au dollar François Langlais, tous les jours à 7h43 sur RTL